Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bail que j'ai pas fait une vraie vidéo du coup, comme je vous ai fait à l'époque. Ici ça sera une vidéo très courte, vraiment, je vais vraiment pas m'attarder 10 ans dessus. Pour fâcher les proboies une nouvelle fois, j'ai toujours des vidéos qui sont en préparation, de preuves, etc. Juste pas le temps, juste pas l'envie, voilà, on a des choses à faire. Mais je pense qu'une nouvelle fois ici, pour ceux qui sont de bonne foi, je pense que ça peut mettre tout le monde d'accord, une bonne foi pour toutes, en toute logique. Je vais juste résumer en deux secondes. Il y a toujours une minorité de gens pro-Bouane qui ne comprennent pas, malgré tous les arguments que j'ai pu avancer, etc. Malgré l'interview officielle de Toriyama, d'un journaliste de la Chuecha, qui dit que les versions des ennemis les plus petites étaient souvent les plus puissantes, et il cite Majin Buu avec Toriyama derrière, qui acquiesce les dires du journaliste. Apparemment, cette interview était sujette à interprétation, Bon. Donc j'ai eu une personne qui est venue en fait, un pro-Bouane qui est venu me parler sur Facebook, et qui m'a mis en avant une case en particulier de Dragon Ball Super. J'avais déjà évoqué Dragon Ball Super, le manga, concernant quelques cases, mais ça n'avait toujours pas convaincu. Cette forte majorité de gros débiles de pro-Bouane, je dis de gros débiles de pro-Bouane, je ne suis pas en train d'insulter ceux qui pensent vraiment que Bouane est plus puissant, qui n'ont pas été convaincus. Je dirais que c'est comme dans une école, un prof de maths qui vous explique une formule, mais que vous n'arrivez pas à comprendre, malgré toute l'énergie que vous mettez. Ce n'est pas grave. Je parle de la grosse majorité de débiles qui ne veulent pas admettre, qui ne veulent pas admettre, qui savent la vérité, mais qui se disent, non, mon orgueil est touché, ma fierté en est touché, mon fanboyisme de gros débile est touché, qui ne veulent pas admettre. Alors j'en viens donc au fait, avec une personne, il m'a dit que je pouvais mettre notre conversation en ligne, le flouter et ne pas mettre son nom et flouter sa tête, donc c'est ce que j'ai fait. Donc il me dit, Edge, alors il me dit, voilà, Yo Edge, juste pour les deux, juste, j'ai pour le débat de Bouane, je ne sais pas si tu as vu cette case dans le manga de Toyotaro. Donc c'est Akira Toriyama qui a fait le scénario de Dragon Ball Super, donc Akira Toriyama valide ce que Toyotaro fait, je ne vais pas vous le dire, mais le manga est bel et bien canon, aucune discussion possible là-dessus, surtout pour Dragon Ball Super, donc une case, donc dans Dragon Ball Super, où il y a Dende, en fait il y a Goku qui va avoir Dende pour repérer ses 17, bref, et qui repère du coup, Oub. Que dit Dende sur cette bulle ? Voilà, une nouvelle fois, il dit donc, c'est vrai, la version maléfique de Majin Buu, le plus formidable des ennemis que tu n'es jamais affronté, a vu son âme purifiée, et il s'est réincarné en humain. Voilà, donc le plus formidable des ennemis que tu n'es jamais affronté, en parlant de qui, donc je parle le français, qui est le plus formidable des ennemis que tu n'es jamais affronté ? La version maléfique de Majin Buu, la version maléfique de Majin Buu, pas Buu d'une manière générale, la version maléfique de Majin Buu, c'est lui le plus formidable. Je pense qu'en termes de superlactif, le plus formidable, je sais très bien ce qui va se passer avec cette case-là, normalement vous êtes convaincu, on continue ce que nous dit notre ami, Dundé dit ça à propos de Huub, et précise bien qu'il est la réincarnation du plus formidable des bouts que Goku est affronté, donc lui comprend la même chose, bien joué, t'avais raison, j'admets ma défaite, donc c'est même pas moi, c'est un pro Buuane avec de la bonne foi qui vient me voir, j'admets ma défaite, même si j'aurais préféré que Buuane soit le plus fort, puisque c'est à cause de lui que Végéto est apparu, ta victoire est totale, mort de rire à plus. Bref, lui-même reconnaît son fanboyisme de Buuane, mais il est suffisamment intelligent pour se dire, bon c'est bon, au bout d'un moment, il faut que j'arrête de m'inventer une oeuvre, je reconnais, ta victoire est totale. Et il me dit après, c'est le chapitre 31, les guerriers se rassemblent, page 13. De rien, il faut être bon joueur, je pense que là, plus personne ne peut nier. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que quand on a un peu de bonne foi, quand Toyotaro et Toriyama soulèvent un peu cette question et précisent les choses, je pense que c'est aussi peut-être pour calmer, peut-être qu'ils se sont aperçus de certaines déviances sur le sujet et qu'ils ont décidé de mettre les choses. Maintenant, je connais la mauvaise foi des pro Buuane malgré cette case qui vous percute, qui vous déchire le cœur, je sais, je sais que ça vous fait du mal. Normalement, vous devez lire cette case-là et comprendre que vous avez perdu et quand je vous fais des vidéos informatives, essayez de comprendre pourquoi moi j'avais compris depuis le début que Kid Buu était le plus puissant. D'accord ? Donc, posez-vous les bonnes questions et comprenez surtout que j'ai toujours deux vidéos en attente dont une qui explique la puissance de Kid Buu. Pourquoi c'est lui le plus puissant ? Et non pas des vidéos troll à la con. Je sais que ça fait mal, je sais que ça déchire le cœur de voir ce genre de vidéos mais c'est la vérité, elle est là, elle est là. Rien d'autre, rien d'autre, jamais une fois il y a eu une allusion sur Buuane, pas une seule fois, pas une seule fois. On a juste ici Dendeck qui dit la version maléfique de Majin Buu, le plus formidable des ennemis. Mais je connais, je sais ce que vous allez me répondre, donc pas la peine de le mettre dans les commentaires, je sais ce que vous allez me répondre. Si je vois vos réponses qui disent ce que je vais dire là, je supprime. Si vous apportez une nouvelle chose, je ne supprimerai pas. Vos deux réponses, votre réparti tellement prévisible, la première c'est Edge, tu interprètes une nouvelle fois comme pour l'interview, tu interprètes une nouvelle fois. Du coup, ici il parle de Buu de manière générale. Il ne parle pas de Majin Buu, je ne suis. Donc qui de Buu ? Ben non, il parle bien de Kid Buu puisqu'il dit l'inversion maléfique de Majin Buu, le plus formidable des ennemis que tu n'es affronté. Il ne parle pas de Buu de manière générale, il dit l'inversion maléfique de Majin Buu. C'est celle-ci qui a été mise dans l'âme de Hou, d'accord, qui a été réincarnée. C'est celle-ci, c'est lui le plus formidable des ennemis que tu aies affronté. Tu vois ? C'est précisé. Donc vous ne pouvez pas c'est précisé. Ça a été exactement comme dans l'interview de Toriyama. C'est précisé. Vous ne pouvez pas nier ça que c'est précisé. Donc ça, c'est le premier argument où vous allez me dire qu'il parle de Buu de manière générale. Le deuxième argument, en fait, je n'en vois pas. J'en avais un deuxième dans ma tête qui est tellement bidon en fait, qui était tellement bidon qu'en fait, je n'en vois même plus. Du coup, vous allez certainement me le sortir. Oui, si, c'est celui-ci. Vous allez me dire il dit le plus formidable. Il ne dit pas le plus puissant. Il dit le plus formidable. D'accord, on joue encore sur les mots. Tantôt, c'est le plus dangereux. Maintenant, c'est le plus formidable. Mais à aucun moment donné, pour vous, il dit le plus puissant. Alors que j'ai prouvé dans les trades et je le prouverai dans ma troisième partie de Buu qu'on parle bien du plus puissant. C'est bien le mot puissant qui a été employé dans le scan du manga dans la version Jap d'origine. Je vous le prouverai. Ce n'est pas un problème. Si ça en a été fait dans le 1 et dans le 2, je vous le prouverai dans le 3. Ne vous inquiétez pas. Mais pour vous ici, le plus formidable, ça ne veut toujours pas dire le plus fort. Pour vous, ça ne veut pas dire le plus puissant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes de mauvaise foi la plus totale. Bref, les autres, si vous n'êtes pas convaincus, faites comme notre ami. Reconnaissez la vérité. C'est mieux pour votre intellect à vous-même que qui de Buu est le plus puissant de tous les Bous. J'espère que cette case vous a punchliné la gueule. C'est une victoire. Et poteau, ciao, à plus.